et moi je bois pas et moi je bois pas pour débloquer la démocratie il faut les tabasser du flic donc pour pas le nommer c'est usule tu vois je vais te mettre une patate dans la gencive il va appeler qui il va m'appeler moi il va t'appeler toi je suis avec papacito il m'a reçu chez lui donc après le tournage des antiflics d'or et bah écoute on va parler comme comme des potes sachant qu'on va parler surtout police c'est ce qui nous intéresse et il m'a parlé tout à l'heure donc on a déjeuné ensemble il m'a parlé un peu de ce qui se passait en espagne je trouve ça hyper hyper intéressant alors écoute bruno déjà merci de t'être déplacé jusqu'à toulouse le bonjour à ta communauté et aux policiers qui nous regardent de force de l'ordre en général écoute oui alors j'ai vécu moi il faut savoir que j'ai vécu en espagne et dans un petit village tu vois et j'ai vu contrairement à beaucoup de français malheureusement j'ai vu ce tu veux le qu'on s'appelle la différence qui a en termes de prérogatives entre la police en france et la manière dont la population la voit et la manière dont est traité le policier dans les séries dans l'art politiquement j'ai pu voir comment c'était en espagne j'ai pu voir comment c'était en france et en fait c'est radicalement différent il ya vraiment il faut comprendre qu'en france on est dans un monde très spécial politiquement niveau des mentalités et le policier a une place dans la société française qui est beaucoup plus complexe que dans d'autres sociétés je vais te donner un exemple qu'on a évoqué tout à l'heure quand on quand on déjeunait ensemble tu vois par exemple les films comme taxi pinot simple flic ce sont des films qui prennent le policier qui le ridiculise à un tel niveau que c'est presque tu es un être humain c'est un cartoon on peut lui faire ce qu'on veut on peut se foutre sa gueule c'est un demeuré il sert à rien il est une entrave à la liberté il est forcément il soit les bêtes soit il est raciste c'est un nazi tu vois soit c'est un demeuré soit c'est un nazi il peut pas être autre chose tu vois et le traitement du policier dans en général les films les séries les sketchs même les inconnus que j'aimais beaucoup qui est par les inconnus par elise et moon tu vois moi j'étais c'est mon gros mon groupe de d'humoristes préférés c'est des inconnus tu vois dans les années 90 et ben eux ils ne coupaient pas à ça quand tu fais de l'humour quand tu fais des de la culture populaire que ce soit un film ou un sketch il est de bon ton de ridiculiser le policier d'en faire un abruti tu vois c'est à de prendre cet espèce de truc qui est installé la gauche après mai 68 le policier c'est un mec qui t'empêche de jouir c'est un mec qui te protège pas il est là pour t'emmerder tu vois bon et donc il ya ça d'un côté il ya cette vision française de la police et après il ya l'espagne qui est une autre réalité il n'y a pas eu mai 68 en espagne il ya eu une dictature franco une dictature fasciste franquista qui a installé des institutions traditionnelles fortes et en espagne la fa la façon dont la population voit la police elle est positive les gens aiment leur police pourquoi parce qu'en fait les policiers en espagne ont plus de droits quand un casse couillant d'accord ils peuvent le trépaner et alors il n'y aura pas de djpn je sais pas quoi j'ai connu moi j'ai connu cette période d'accord bah tu vois là bas c'est un mec qui casse les couilles se fait trépané donc qu'est ce qui se passe les policiers on leur demande pas de faire du chiffre sur tel mec sur tête sur telle petite infraction sur les gens solvables on veut qu'ils aient de la tranquillité l'espagne c'est un pays qui ne vit contrairement à la france pratiquement que par le tourisme donc s'il ya des casse couilles dehors il ya moins de touristes donc le pays il chute donc quand tu commences à voir un mec qui traîne dans un hall qui fait de la merde qui commence à faire des gestes de bras pas normaux tu vois eh ben il se fait il se fait défoncer et toi simple citoyen quand tu vas faire un dépassement de vitesse minima quand tu vas faire une petite connerie le flic va pas s'achaner sur toi il va te bien sûr il va te reprendre faut pas exagérer tu vois mais souvent les petites infractions ne sont pas traités par la police en espagne c'est les gros trucs toi si tu vends de la drogue si tu as situé les arrachages de sac à main n'en parlons pas et là il ya des scènes où clairement tu as des mecs qui se font déchirer tu montres ça à un gauchiste en france il prend feu le mec combustion spontanée et la population là-bas aime ça mais même plus un gauchiste non je vais te couper mais même plus un gauchiste à dire que aujourd'hui donc moi ça m'est arrivé d'intervenir il n'y a pas très longtemps dans un train ou un mec qui foutait la merde qui fumait dans le train qui avait pas tiqué je suis requis par le contrôleur et quand juste de la force pour parce qu'il ne voulait pas se laisser palper donc j'étais obligé de j'ai payé mes notes mais j'étais obligé de l'interpeller je vois des gauchistes c'est la population prend partie tout de suite pour pour celui qui foutait la merde alors est ce qu'il ya aussi un syndrome de stockholm c'est à dire que comme tous ces racailles ont pris le pouvoir est ce que ces racailles finalement mais inconsciemment tu as envie d'être dans leur camp parce que tu sais qu'elle pourrait te faire plus de mal qu'un policier donc est-ce que c'est pas ce qui arrive en france et moi j'ai connu effectivement la police où il y a un monde qui écrivait dans une cabine téléphonique tu lui envoies un coup de pied au cul ouais les parents mettaient un coup de pied au cul il n'y a pas de procédure tout le monde était content et il y avait la tranquillité publique et aujourd'hui tu y en a un qui scène du nez tu vas chez les bœufs voire voir en prison quoi alors c'est très intéressant cet axe là moi je pense qu'il ya ça d'une part il ya aussi le fait que en france le l'esprit gauchiste de mai 68 est tellement présent que si tu veux il ya de de fait une méfiance à l'égard de l'ordre et c'est assez antinomique parce que en réalité l'ordre il est c'est la garantie de quoi en fait paradoxalement plus la police a de pouvoir plus les rues sont tranquilles parce que sur le mec qui va falloir vraiment défoncer lui il n'y a pas d'impunité pour lui donc en fait il va se faire éclater donc il va se tenir à carreaux et en revanche là là comme si tu veux il ya énormément de violence directement ça c'est vraiment en espagne par exemple un mec qui commence à faire du chahut dans un bar il a touché une gonzesse à part en couille mais je peux te garantir qu'il n'y a pas il ya un flic qui va arriver tu va entendre le câble il va sortir il va prendre le mec il va le savater devant tout le monde pour que ça serve d'exemple sauf qu'une fois qu'il a fait ça ça donne un avertissement collectif continuer à jouir tranquillement continuer à passer une bonne soirée l'élément perturbateur a été désigné il a été neutralisé il n'y a pas de flou parce que quand tout le monde est une victime de la police quand tout le monde a toujours une explication ça que oui il a eu une enfance difficile oui il vient d'un quartier difficile oui donc en fait tout le monde a une explication donc en fait on peut jamais intervenir et si on intervient c'est forcément fasciste donc en fait tout le monde se fait emmerder plus personne ne peut rien faire nous on est désarmé les simples citoyens on est désarmé donc tu peux pas te faire justice quand il y a un mec qui vient violer ta gonzesse chez toi tu vois le mec il rentre chez toi il fait une infraction tu peux rien faire sinon tu vas en zonze quand tu es dehors tu peux pas intervenir parce que tu te substitues à la police et la police elle-même ne peut pas intervenir parce qu'on va lui demander des comptes je crois que c'est un truc qui est connu dans la police tu as des mecs qui se font dessoudés des collègues à toi parce que avant de tirer ils se demandent s'ils vont pas être emmerdés et des fois c'est trop tard le mec a pris initiative il a mis un coup de couteau ça ce n'est pas normal et on est dans une exception en france tu vas en serbie en croatie ces pays que j'ai visité tu vas en espagne tu vas au portugal tu vois le portugal on n'entend jamais parler la police portugais c'est comme la police espagnole c'est méga violent et tout monde est d'accord avec ça pourquoi parce qu'en fait même s'il peut même s'il peut avoir des excès mais du coup effectivement l'ordre la force reste à la loi et donc du coup c'est du gagnant gagnant pour les citoyens pour le policier mais même pour le délinquant ce que délinquant quand il voit un policier comme tu dis en espagne en serbie ou n'importe où il se tient un carreau moi j'ai connu l'époque où le alors je parle de la petite délinquance où effectivement il y avait le policier voilà jamais on ça venait à l'esprit d'aller tracher ou se battre avec un policier tu avais perdu c'était le jeu et c'est ça que j'ai connu et aujourd'hui c'est du perdant pour la population pour la police mais même pour le délinquant parce que du coup c'est la surenchère moi je vois des membres de 13 ans les commissariats qui t'insulte mais sûr qui t'insulte et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce que ne comprend pas la population française c'est que un mec qui n'a pas peur de la police c'est à dire l'obstacle maximum entre lui et le crime qu'il veut connaître d'accord le policier c'est le dernier obstacle entre commettre un crime et ne pas le commettre c'est la peur de ça bon normal c'est la peur du juge et de la peine mais on va dire que c'est le policier t'amène devant le juge préambule donc voilà c'est le préambule donc normalement cet obstacle là avant de commettre un délit tu vois avant de commettre même un crime tu te dis oula oula si je me fais récupérer et que je fais une vraie peine parce c'est toujours pareil il n'y a pas que la police dans l'histoire les juges ils t'en vont les prisons en espagne c'est pas les prisons en france il n'y a pas la playstation mes couilles quand tu prends une peine en prison il n'y a pas taubira qui vient dire non non caresser le envoyez lui une gonzesse pour le sucer donner une playstation non non quand tu vas en prison tu as des pleines tu as des pleines planchers les mecs ils y vont je peux te garantir que quand ils sortent ils sont soignés mais cette victimisation cet angélisme ça nous fabrique des délinquants tout à fait et comme tu dis j'ai pas parlé de la pénitentiaire tout à l'heure mais moi j'ai des collègues pénitenciers parce que moi je voudrais qu'ils rejoignent le ministère de l'intérieur c'est à dire qu'il y a un ancien qui me qui m'appelle au téléphone et qui me dit moi j'ai connu la prison le mec rentrer en prison il pleurait il était en prison il pleurait il sortait de prison il pleurait c'est à dire que avant la réinsertion il déjà il voulait plus y retourner et c'était déjà 50% du boulot qui était fait bien sûr et aujourd'hui il rentre en prison il est mort de rire il est en prison il est mort de rire au parloir au parloir avance à pleurer au parloir c'est la garderie tout le monde est mort de rire il ya son frère qui vient presque il veut aller en prison avec lui pour s'éclater et donc c'est du perdant perdant et tous comme tu dis tu parles de t'oubliera tout ça c'est les bienveillants c'est les gens qui sont dans le camp du bien oui qui sont pas sur le terrain des gens voilà oui mais ils sont encore du bien moi je suis un humaniste puisque je veux comprendre pourquoi il en arrivait là mais tu ne soignes pas tu ne guéris pas tu lui appuies sur la tête pour le maintenir dans la délinquance et c'est ce qu'on en souffre moi je à ma petite échelle de petit policier quand j'étais jeune flicard j'en ai sauvé moi des gamins j'en ai sauvé des gamins parce que pourquoi je les ai un peu secoués sur interpellation bien sûr parce que j'y étais je lui ai dit écoute toi si tu fais encore le con tu vas voir ce qui va t'arriver et ce gamin aujourd'hui peut-être qu'il est avocat peut-être qu'il est médecin alors qu'avec la politique de taubira c'est mon pauvre petit pourquoi tu as agressé cette femme pourquoi tu l'as cassé le col du fémur mais t'en arrivé où pourquoi t'en arrivé là t'as pas d'argent t'es pauvre toi comment tu subis le racisme donc quand tu dis à un gamin tous les jours que c'est pas de sa faute t'as un gamin ici il va commencer à toucher les allumettes tu dis mais c'est pas de ta faute c'est normal tu as tiré par le feu qu'est ce qu'il va faire le gamin il va continuer tu mets une tape sur les mains il touche plus le feu ou tu laisses brûler alors tu vois c'est très drôle parce que en fait là tu abordes la question de est-ce qu'on peut rudoyer quelqu'un pour son bien c'est à dire est-ce qu'on peut passer par un moment de forte tension voire de violence pour remettre quelqu'un dans les rails alors c'est rigolo parce que tu vois je vais te montrer deux situations différentes en france tu vas en prison le cinéma va esthétiser ça les séries sky rock tout tout toute cette gauche très nébuleuse va faire de cette expérience de la délinquance quelque chose de stylé c'est qu'on a des films en france où le délinquant je te parle pas le grand bandit ça c'est énormément de société où le grand banditisme c'est à dire celui qui nous a priori la génération toni mentada voilà tu vois ça ça c'était à la limite le cinéma l'esthétisme on peut comprendre pourquoi parce qu'il ya des enjeux qui sont incroyables tu vois bon le petit connard tu vois qui va aller emmerder qui va faire des incivilités qui va qui va aller raqueter vendre de la drogue celui-là on est dans une des seules sociétés au monde qui valorisent ça ça si tu vas en prison putain c'est stylé limite ça fait bien quand tu vas passer sur sky rock tu vois bon alors tu as plein de films qui célèbrent ça regarde la haine tu prends le taxi alors les petits pd on n'est pas au défilé tout ça le délinquant il est starifié en france d'accord en espagne il y avait une série de films dans les années 86 il y avait des problèmes de drogue massif en espagne tu vois des gens qui se piquaient parce que parce que plus de misère la vraie misère je te parle pas les appels le hlm non la vraie misère c'est à dire quand vraiment tu peux pas joindre les deux bouts était un vrai pauvre tu prends du crack et tout sur bon ils avaient un problème avec ça qu'est ce qui se passait il faisait des films où tu avais des flics avec des moustaches toi qui prenait les délinquants il les amène au bord d'une falaise il leur collait une fin sur la tête il leur disait est-ce que tu as envie de te piquer devenir une merde parce que est ce que ta vie ça va être ça et il y a un film comme ça qui s'appelle el pico tu vois tu pourras mettre un extrait peut-être dans la vidéo je t'enverrai la vidéo tu as un flic c'est le héros de cette série de films là c'est un flic à moustache complètement réac qui prend les jeunes qui sont en voie de devenir des merdes en fait il leur faut une pression maximale tu vois leur disant tu vas aller en prison tu vas attraper le sida tu vas te faire enculer dans tous les sens tu vois mais c'est méga violent tu vois tu montres ça un mec de gauche il va être ça méga violent tu vois et il faut faire comment pour en prison on peut ah ben il en a c'était pour moi je parlais ah d'accord il leur dit si tu vas en prison c'est ça tu vois dans le film le disent tu vas en prison tu vas ressortir avec le sida quoi tu vois et tu vois c'est méga violent il colle un fling sur la tempe puis il dit est-ce que tu vas être une merde il est rudois tu vois et les mecs ils vivent un truc c'est dans le film que c'est comme ça mais ça se passait comme ça dans la réalité qui se disait putain là c'est chaud ce qui m'arrive tu vois et puis si je vais en prison il va se passer ça 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 là le délinquant il est dans un il ya un environnement d'impunité il ya grosso modo le gauchisme latin qui lui donne du crédit pour avoir fait ça il ya toujours un putain de sociologue de merde qui va venir expliquer que s'il fait ça il a des raisons que nana donc en fait finalement il ya un couloir qui le mène à faire des choses ensuite le juge lui donne une espèce de semi impunité parce que le mec va pas prendre ce qu'il aurait mérité de prendre il va recommencer il va bousiller sa vie emmerder les gens normaux qui ont rien demandé et en fait au final les flics se suicident parce qu'ils peuvent pas faire le métier pour lequel ils se sont engagés la population elle est obligée de subir la politique elle promeut par ses votes parce qu'elle a peur de voter pour des trucs qui soient fascistes soit disant je sais pas quoi non en fait la police elle est là pour protéger les faibles je vais te dire un truc moi c'est un problème d'accord si j'ai un problème tu vois moi je suis pro je suis pour que la police ait plus de droits paradoxalement je suis pas un mec qui règle les trucs par la police moi je peux te garantir que c'est un mec qui aime cassé les couilles chez moi tu vois il y aura trois tirs de sommation avec du 12 et le dernier sera dans la citrouille toi parce qu'à un moment il faut que les gens comprennent donc moi j'ai moi je fais je fais 104 kg je me suis formé pour ne pas avoir besoin de la police et paradoxalement ce sont les mecs qui ont le plus besoin de la police qui crache le plus dessus le mec qui connaît pas la rue qui connaît pas le réel qui sait pas se battre qui n'a pas l'habitude de gérer des situations de stress tu vois moi ça me fait rire qu'un mec comme moi le black bloc le black bloc le journaliste de médiapart de médiapart qui fait 55 kg et qui dit pour débloquer la démocratie faut les tabasser du flic donc pour pas le nommer c'est ça dans une vidéo mais usule si je déboule chez lui et que je lui dis descend je vais te mettre une patate dans la gencive il va appeler qui va m'appeler moi il va t'appeler toi il va pas appeler ses potes de la rédaction parce qu'il y en a aucun ils ont tous des dispenses de sport non mais non mais c'est une vérité il ya que des physiques de lâche dans ces putains de milieux ils ont l'habitude d'être dans leur bureau et de décrire le réel de loin en essayant d'imposer leur idéologie et leur façon de voir quand tu as du sérieux qui arrivent mais ces mecs là ils sont dans des quartiers ils sont protégés ils sont dans des milieux où ils n'auront pas affaire au réel et et paradoxalement ce sont ceux qui auront le plus besoin de gens comme toi de gens courageux pour venir leur garantir leur sécurité alors je te raconte un truc on buvait un coup sur un dans un café et bon on me reconnaît tu vois donc voilà je suis fachot de service le policier fachot tout ça je tombe sur une gamine comme ça qui me dit ouais je me donc ils viennent à notre table parce qu'on leur fait des coups tu vois c'est des gamins et elle me dit je me suis fait violer c'était très violent tout ça je dis et on va me parler de violences policières et je lui explique je lui dis mais tu sais si au moment de ce viol j'aurais pu arriver juste à temps pour éviter ça et puis je chope le mec et puis le mec il fait 110 kilos puis je me bats avec lui puis dans la bagarre je le tue ou vraiment si je le tue t'imagines dans la bagarre ça peut arriver sa tête comme que j'ai pas moi mais tu sais ce qu'elle m'a répondu qu'est-ce que t'as répondu à les violences policières et ouais ouais c'est à dire que la violée la violée prenait partie pour son agresseur bien sûr et c'est un retournement un retournement de la société qui fait que on n'a que d'eux effectivement et effectivement c'est le cinéma le qui qui a rendu ce dans la conscience collectif je préférais du côté du voyou que du policier moi j'ai connu la génération belmando où il arrivait dans un bar il mettait une tarte ouais 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 et voilà c'était ça je me présente jordan il ya eu un film aussi où à un moment il ya un mec qui met des tartes illégitimes dans le professionnel je crois où il met une tarte le flic mais une tarte à une pute tu vois et et là belmando il voit qu'elle est légitime il met une tarte au flic tu vois génial tu vois un peu c'est une autorégulation en fait non adresse profession je te cause mort lui tu as qu'il n'a rien comme ça simon c'est pas le bon système j'ai expliqué qui est toi mon où tu étais hier soir ça va pas t'es malade l'hiver dolores maria monteblanco 10 rue saint-jacques prostituées ben voilà voilà c'est à dire que tu te dis non non moi quand je mets une tarte la tarte elle est comment c'est pour son bien tu vois comme le cher qui met une fessée tu vois et j'ai connu cette génération où le policier c'était le mec qui avait un gros flanc le clintis tout dit l'arrivée où toi tu en as parlé dans une vidéo mais le comment char brunson faire le brunson ma mère a été fan le justicier voilà où on en est arrivé j'espère qu'on n'arrivera pas dans des situations pareilles mais là on est au bord du gouffre en fait c'est la question de l'adhésion à la légitimité je vais m'expliquer il y à il y a des règles qui sont illégitimes tu vois moi j'estime qu'il y a des règles qui sont légitimes pas moi je suis pas un légaliste forcené je pense que le bon sens doit primer sur la loi quand la loi est un non sens alors tu seras sans doute pas d'accord toi peut être en tant que policier moi là je te dis moi personnellement je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens quand un mec rentre chez toi qui a ta famille peut-être tes enfants tu sais pas si il est armé tu viens d'être réveillé tu es en état de sidération s'il prend un coup de 12 76 au milieu du museau et que sa fifa devient la mère rouge biblique c'est à dire qu'elle est séparée en deux tu vois il l'aura cherché t'as pas des gueules qui se séparent en deux quand tu ne cherches pas à faire en sorte que ta gueule il ya des gens qui ont des vies normales alors je suis vraiment désolé de te couper ouais donc avec zemmour qui propose effectivement cette nouvelle légitim défense oui c'est exactement ce qu'on propose déjà font que celui qui est l'élément déclencheur qui arrive chez toi et que c'est toi qui lui met en gros que ça va être disproportionné on va quand même t'excuser en disant mais attend mais qu'est-ce qui foutait chez toi et l'exemple que je tenais tout à l'heure on viole ta ta fille tu es là bon ben tu vas le tuer alors le juge va dire moi mais entre un viol et un non non il ya quand même une cause d'excusabilité qui fait que c'est pas moi qui ai demandé de me retrouver dans cette situation tout à fait c'est pas moi il faut j'aille ouvrir oui on fait tu feras une pause tu feras un autre pas une pause pendant que tu vas là-bas moi je vais prendre donc pendant qu'il n'est pas là je vais taper dans ses bouteilles et je vous donne rendez vous bientôt pour la suite de cet entretien merci infiniment à papacito pour son franc parler je vous conseille évidemment sa revue furia toujours en kiosque à très bientôt